Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi aujourd'hui et il pleut. Ça va nous faire du bien parce que j'avoue que ces derniers jours c'était étouffant. Je monte dans la voiture qui n'est pas la mienne, vous voyez le plafond ne pend pas. C'est la voiture de l'entreprise. C'est une voiture commerciale, il n'y a pas de siège derrière. Je vais quand même emmener Elsa à l'arrêt de bus, j'ai une place à côté de moi quand même. Je mets la clé, j'enlève mon sac. Donc là j'attends Elsa justement, par contre du coup je n'ai pas l'heure. Je ne vais pas vlogger très longtemps parce que du coup je n'ai pas l'heure en fait dans cette voiture. Donc voilà Elsa. Du coup je vous prends juste pour... Tu n'arrivais pas à ouvrir ? Non. La porte passager ne s'ouvre pas de l'extérieur visiblement. On va falloir refaire les racines. Super. Du coup, hier j'ai fait le point sur tout ce que j'ai commandé chez Vinted hier soir. Enfin chez Vinted, sur Vinted. Ce que je commande chez des gens plutôt. Je suis désolée, je suis toujours autant enrouée. Et en fait, je me suis rendu compte... C'est une voiture. C'est une commerciale, c'est petit. Je me suis rendu compte que j'avais énormément commandé pour... Enfin énormément. Pas énormément mais je veux dire que la majorité de ce que j'ai commandé c'était pour Adam et Com. Et qu'en fait Marceau n'avait rien. Il avait un t-shirt dans tout. Alors qu'il avait besoin de pyjama, il avait besoin de... Voilà. Du coup, j'ai fait des recherches pour Marceau. Short, t-shirt et pyjama. Et en fait, à un moment, je tombe sur un profil où je vois des photos, en fait, des petits ensembles de tape à l'œil, short, t-shirt. Et là, je me dis, oh, ils sont trop mignons. Je vais prendre ça. Comme ça, il a le short et le t-shirt en même temps. Ce n'était pas hyper cher. Ce ne sont pas des pyjamas. Hein ? Mais ce n'est pas des pyjamas. Bah si, justement, ce sont des pyjamas. Je pensais avoir acheté des ensembles short, t-shirt. Mais des ensembles à porter tous les jours. Et en fait, non, ce sont des pyjamas. Ce qui fait que du coup, en tout, je lui ai commandé 6 pyjamas. Du coup, je vais commencer à mettre en vente sur Vinted les choses que... Le pyjama noir que j'ai acheté chez... T'as oublié quoi ? La courde. Bah, dépêche-toi. Le pyjama noir que j'ai acheté aussi chez... Chez Hine, là. Je pense que je vais le revendre parce que je l'ai essayé hier soir et je ne le porterai pas, c'est sûr. Le débardeur est trop court et je ne me sens pas assez bien dans ma peau. Déjà, le bleu marine sur lequel j'ai eu un coup de cœur, il me va. Mais malgré tout, on voit quand même beaucoup mes bourrelets. Donc, ce n'est pas hyper esthétique. Mais bon, je me dis, de toute façon, je suis toute seule. Donc, je ne les ai pas achetées pour plaire à quelqu'un. Je les ai achetées pour essayer de me plaire à moi déjà. C'était le but de la démarche. La première étape de la démarche, c'était de me plaire à moi-même. Pour l'instant, c'est compliqué. En même temps, je porte les mêmes vêtements depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, forcément, c'est difficile de s'aimer quand on sait qu'on est mal habillé, déjà. Non, rien. Il y en a qui sont bien habillés, par contre. T'es belle. Enfin, voilà. Du coup, je vais commencer à mettre des choses en l'ordre sur Vinted. C'est un fait. Donc, du coup, là, je vais déposer Elsa à l'arrêt de bus. Et puis, moi, je pars travailler et je vous reprendrai ce soir. Retour à la maison. Et je pense qu'on ira chez Laura ce soir. Il pleut, mais bon. Je pense qu'elle aurait préféré qu'il joue dans le jardin. Ça se trouve, elle va me dire ben non, comme il pleut. Bon, je ne pense pas, parce qu'on est déjà allé chez elle. Bon, je vous reprends. Il est 17h15. On est rentré à la maison. Et oui, on va repartir. En fait, j'avais zappé. Quand je suis rentrée tout à l'heure, je me suis dit, ben, c'est cool. Je vais avoir du temps pour faire le ménage. Parce que j'avais zappé qu'en fait, Laura nous avait proposé d'aller chez elle. Donc, on va d'abord aller chez Laura. Et on va essayer de rentrer pas trop tard. A mon avis, c'est compromis, vu l'heure qu'il est déjà. Mais la bonne nouvelle, c'est que je ne travaille pas demain. C'est un scoop. C'est un scoop. Nous ne l'étions pas dans le courant. Enfin, mes collègues le savent depuis hier soir. Mais comme moi, j'étais partie en livraison. Du coup, je n'ai pas eu l'info. Tu m'as dit, j'ai perdu une deuxième temps. Ben voilà, vous savez, il a perdu une deuxième temps. À l'instant. Du coup, moi, je n'avais pas eu l'info hier soir. Je ne l'ai eu que ce matin, mais en arrivant, en fait. Donc, du coup, je ne travaille pas demain. Je ne travaille pas lundi. Donc, je n'ai pas encore forcément prévu le programme de ce que j'allais faire. Enfin, à part bosser. Parce que du coup, j'étais assez contente quand elle nous a dit qu'on ne travaillait pas. Parce que je me suis dit que du coup, j'allais pouvoir bosser pour la caverne. Donc ça, c'est plutôt cool. Vu que ces derniers temps, j'ai énormément de mal à trouver du temps pour ça. C'est assez compliqué. Donc là, pour le coup, demain, j'ai toute ma journée. Demain, je termine mes commandes. Et puis, lundi, normalement, je vais chez Ikea. Mais ça va être un peu spique parce que j'ai voulu inscrire les enfants à la cantine. Pour avoir plus de temps. Et évidemment, de jeudi pour lundi, c'est trop tard. Donc, du coup, on va essayer de gérer. Déjà, tu enlèves ton écharpe. C'est n'importe quoi. On va essayer de gérer avec l'école, avec tout ça. Ça va être compliqué pour que je voie. Bon, vous vous préparez des gars, on y va ? Laura, elle nous attend. Donc, c'est parti. On part chez Laura. Et puis, on vous reprendra quand on va rentrer. Je vais aller voir Florentin, du coup, un petit peu avant de partir. Et puis, on vous reprend de l'heure. Bon, je vous reprends. Il est 19h15. Alors là, on a un petit souci. On a Marceau qui a soif. C'est ça ? Oui. Mais ? Je veux boire dans une courbe. Mais pourquoi tu veux boire dans une courbe ? Parce que moi, j'ai allergique au verre. T'es allergique au verre. Non, c'est du coup, en fait, il a le temps de prendre de verre. Genre, je n'avais pas compris. Heureusement qu'Elaza est là pour resituer le contexte. Parce que sinon, sans elle, on serait perdue. Ah là 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 là. Maintenant, tu vas boire dans un verre, mon petit chat. Du coup, on vient de rentrer de chez Laura. Donc là, du coup, je vais ranger un petit peu quand même. Parce qu'il y a nécessité. Et puis, je vais aller voir ce qu'on va manger aussi. Parce que j'avoue que... Si, je crois qu'il y a des haricots au beurre. Oui, non. Les petits pois carottes. Ah, mais je crois qu'il y a des haricots au beurre. Ouais, il y a des haricots au beurre. Donc, on va faire des haricots au beurre. Et je vais aller voir dans le congèle ce qu'il y a comme viande. Ah bah si, il y a le blanc de poulet. Il faut le terminer. Oh ouais, le blanc de poulet. Mais bon, voilà. Haricots au beurre, blanc de poulet. Ça sera notre repasque ce soir. Bon bah du coup, je m'occupe de tout ça. Puis, je vous reprendrai plus tard. Bon du coup, aujourd'hui, on est vendredi. Et je me suis levée assez tôt. À 8h, j'étais déjà levée quand j'étais dans la salle de l'eau en train de prendre ma douche. Je suis allée surchemiller pour faire une... Comment ça s'appelle ? Une plus de 100, pardon. Je suis passée à la poste, chercher de l'argent. Et puis... Et puis, je suis allée chez Gémeaux acheter les pieds nus de Adam. Et d'ailleurs, je me suis rejetée un sac à main. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ça sera trop tard d'ailleurs pour vous sauver. Mais il y a moins de 30% chez Gémeaux sur tous les sacs à main pour la fête des maigres. Donc, j'ai pris celui-là. Je le trouve très sympa. Moi, j'aime beaucoup cette forme de sac. J'aime beaucoup. Il est un peu grand, mais je m'y adapterai. Du coup, là... Oui. Je pense que c'est indispensable. Oui. Du coup, oui. Je disais, là, nous allons partir avec Anaïs chez Ikea. Je devais y aller lundi, normalement. Et finalement, on va y aller aujourd'hui. Comme ça, ça me laisse tout le week-end pour installer ce que j'ai à installer. Et puis... Et puis, comme ça, je profiterai un peu de mon lundi. J'espère. Avec les enfants. Enfin, avec les enfants et sans les enfants. Parce que lundi, en fait, c'était pas pratique. Parce que les enfants vont aller à la cantine. Enfin, ne peuvent pas, pardon. Aller à la cantine. Tu m'as perdu. Tu as une mire sur ton t-shirt. Oui, c'est pas grave. C'est trop la classe. C'est génial. C'est moi qui passe inspirateur, en se plaît. Donc, lundi, je voulais désinscrire à la cantine. Et en fait, impossible. Vous pouvez baisser la télé, s'il vous plaît. Enceinte. Ah, enceinte de voiture. Enceinte. Moi, c'est grossesse, enceinte. Rien à voir. Bref, du coup, on s'en va chez Ikea. C'est plus pratique aujourd'hui. Puisque du coup, lundi, il faudra que je récupère les enfants le midi. Puisqu'on a refusé l'inscription à la cantine. Voilà. Il va vraiment falloir qu'on fasse mes racines. Je viens d'aller chez Leclerc. Et en fait, j'ai regardé. Et en fait, il n'y avait pas ma couleur. Donc, je n'ai pas pu la prendre. Mais il faut vraiment qu'on la fasse. Donc, je vais marcher avec Anaïs. Je ne sais pas quand. On y en a vu lundi. Je ne sais pas. On va voir ça. Mais bon, je vous laisse pour l'instant. Et puis, je vous reprendrai dans la journée. Puisque là, on va en direction Ikea. Bon, je vous reprends. Il est midi. Et je suis dans notre compagnie. On est en fait devant Atlantis. Alors là, on rentre côté Leclerc. Parce qu'on voudrait aller faire quelques boutiques avant d'aller chez Ikea. Si vous regardez bien, le Ikea, il est tout au fond là-bas derrière moi. Donc, nous là, on va aller dans Atlantis. Et puis ensuite, on ira chez Ikea. Bon, je vous reprends. Il est 18h quasiment. Pas tout à fait, mais presque. Non, il est 17h45. En fait, on est sur le parking de la maison médicale. Parce qu'Anaïs avait rendez-vous chez le médecin. Du coup, on est rentré évidemment de Nantes. Comment vous dire que la voiture est blindée ? C'était compliqué en fait. Parce que concrètement, j'ai pas trouvé quasiment tout ce que je cherchais. En fait, j'ai pas trouvé. Donc, ok, il y a des gens, c'est des tarés en voiture. Donc, ouais, c'était chiant. On a trouvé une armoire pour mettre dans la chambre d'Elsa, qui pour l'instant est dans la chambre d'Anaïs. On voulait une commode finalement. On est reparti avec une armoire. Mon étagère Kallax, j'ai pas trouvé. Il y en avait plus. Du coup, j'avais opté pour la... Il y avait une autre... Je me souviens plus du nom. Mais c'était le même modèle, mais en beaucoup moins cher. Il y en avait plus non plus. Du coup, je me retrouve avec un meuble. Et du coup, je suis en train de me dire que j'ai pris un trépied, un tréteau en trop. Je suis nue. Je suis nue. Bref. Je viens de réaliser que j'ai dépensé 20 euros pour rien, quoi. Bref. Ça va m'énerver. Du coup, forcément, le porte-monnaie, il a pleuré. On s'en doutait. Alors, j'ai quand même trouvé du coup les tréteaux. J'ai trouvé une poubelle. Non, mais je ne m'attendais pas du tout à m'acheter une poubelle. Bon, je l'ai payé 8 euros. Donc, tout va bien. Avec un couvercle qu'il faut enlever à la main. Vous savez, avec une poignée, quoi. Poubelle à l'ancienne. Donc, c'est parfait. Parce que du coup, je me dis, les enfants n'auront pas le choix que de la refermer. Et puis, au moins, les chats ne pourront pas fouiller dedans. Donc, ça, c'est très, très bien. J'étais très contente. Du coup, j'ai pris une 16 litres. Puisque nous, on a très peu de déchets, en fait. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? J'ai trouvé le meuble pour le rangement des enfants. J'ai trouvé, finalement, j'en ai pris qu'un. Parce que je me suis dit que ça faisait quand même six boîtes. Et je me suis dit, s'ils n'arrivent pas à ranger dans tout ça, ça m'étonne, quoi. Donc, s'il leur faut une, enfin, un meuble, je retournerai en acheter. Mais dans l'immédiat, je pense que ça devrait suffire. Puis, pour l'instant, Elsa, elle est toujours dans la chambre avec eux. Donc, c'est pareil, il n'y en a pas énormément de place non plus, quoi. Donc, on va voir. Je me souviens plus de ce que j'ai pris. Si ma chaise, j'ai trouvé. Ben, c'est tout, je crois. C'est tout ce que j'avais à prendre, il me semble. Et du coup, je me suis trouvée. Alors, je ne comptais pas du tout acheter de la vaisselle. Mais j'ai retrouvé des verres et des assiettes. Et vu que nous, on a une armoire, pour ainsi dire, vide. Mais meubles de cuisine, il n'y a rien dedans, concrètement. Donc, du coup, j'ai repris de la vaisselle. Voilà. Donc là, j'attends Anaïs. Elle est dans le cabinet du médecin. Donc, l'enceinte qui vient de s'éteindre. Elle est dans le cabinet du médecin. En fait, elle est tombée en scooter, encore une fois. Et elle s'est fait mal à la cheville et aux genoux. Donc, du coup, elle avait pris rendez-vous chez le médecin. Ensuite, on va rentrer à la maison. J'avoue que j'aurais bien aimé qu'on fasse des courses. Mais il est déjà tard. Donc, je suis un petit peu saoulée. Enfin, j'ai envie de rentrer là, en fait. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup de choses à monter. Je suis dégoûtée de ne pas avoir trouvé tout ce que je voulais. Anaïs n'a pas trouvé sa commode. Du coup, c'est pour ça qu'on a pris l'armoire. Et moi, il n'y a plus... Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à me soutenir. Il y a plusieurs choses. Quand je suis arrivé dans le rayon, je me suis dit « Non, mais il n'y a pas ce que je veux. » J'ai été dégoûtée. Donc, j'ai essayé de remplacer. Mais du coup, ça m'a coûté un peu plus cher que ce que j'avais prévu. Donc, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir ranger tout mon bureau et réutiliser mon bureau. Donc, là, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui parce que je dois encore acheter un plan de travail. Donc, je ne pourrais l'avoir que demain. Mais il n'y a pas de raison. Je me dis que ça devrait le faire. Une fois que j'aurai mon plan de travail, après, je pourrais installer mes machines. Et puis, du coup, on sera bien. Donc, j'ai assez hâte, j'avoue. Là, ce soir, je vais monter dans un premier temps le meuble des enfants. Comme ça, ils vont pouvoir aller ranger dans leur chambre. Peut-être qu'Anaïs va monter son armoire avec... Je ne sais pas. Ou alors, elle va me laisser faire. Je ne sais pas trop. En plus, il y a deux cartons pour son armoire. Je suis déjà découragée avant d'avoir commencé. Mais, ouais, on a beaucoup de choses là, quand même. Donc, il y a du taf en rentrant. Voilà. Bon, ben, du coup, je vous reprendrai plus tard. Et puis, en fait, je pense que je vais finalement grouper les deux vlogs puisque je n'aurais pas eu le temps de monter celui d'hier. C'était l'originalité du vlog d'aujourd'hui. Voilà, je vous montre le meuble que j'avais pris pour les enfants. Donc, c'est bon, j'ai fini de le monter. Je suis contente parce qu'il n'est pas aussi petit que je le pensais. Donc, je ne suis pas dans le magasin. Il a été posé sur le mur et du coup, il paraissait plus petit. Là, c'est vrai que je le trouve plutôt pratique. Et je pense même, je ne suis pas sûre de mon coup, mais je pense même qu'il va rentrer en dessous le lit, en fait. Comme ça, il n'y a pas besoin de déplacer les meubles. Ça devrait être top. Bon, ben, voilà. J'ai monté un meuble. Donc, ça, c'est en dépannage. Vu qu'il n'y avait pas d'étagère à casier, du coup, j'ai cherché des rangements comme j'ai pu. Donc, j'ai celui-ci. Et puis, le suivant que je vais monter. Je vous le montre tout de suite après. Bon, je vous remercie, il est 23h10. Cette journée, c'est du nain. Du gros nain. C'est quoi du nain ? Du n'importe quoi. Voilà. En fait, pour vous expliquer, quand on est rentré de chez Ikea, on s'est tout de suite mis à monter les meubles. Concernant la chandelier, je vous montrerai demain parce qu'elle est en train de ranger. Donc, il y a pas mal de bazar. Donc, je vous montrerai demain, du coup. Et puis, je vais vous montrer ce que moi, j'ai monté. Le truc, c'est qu'en fait, je suis partie pour le montage de meubles. J'ai monté pas mal de choses. J'ai monté le meuble que je vous ai montré juste avant. J'ai monté ce petit meuble-là. J'ai monté cette chaise. Alors, le meuble qui est là, les deux très tôt, parce qu'évidemment, on ne les a pas acheté tout monté. Et pour le comble, du coup, j'en ai un là. Parce qu'en fait, il faut savoir que... Alors, à vérifier, mais normalement... Justement, je vais prendre ça. Comme ça, ça va me le confirmer tout de suite. Normalement, le meuble blanc, il fait la même hauteur. Voilà, exactement. Oui ? Les très tôt, ils ne font pas tous la même hauteur. Bon, bref. En fait, le meuble qui est là, il fait la même hauteur que les très tôt. Donc, du coup, le but, ça aurait été de mettre un très tôt, le meuble au milieu et un autre très tôt pour vraiment maintenir et que le plan de travail ne creuse pas. Sauf que, en fait, à la base, j'avais acheté les trois très tôt parce que je devais prendre une étagère Calax. Mais il n'y en avait pas. Donc, on n'a pas pris l'étagère Calax. On a pris, du coup, le meuble qui est là. Et du coup, j'aurais dû reposer le très tôt. Et j'ai oublié. Donc, je me retrouve avec un très tôt à 20 euros pour rien. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est le petit montage du jour. Alors, vous allez me dire, tu n'as rien installé. Et bien, non, je n'ai pas installé encore parce qu'en fait, il me manque le plan de travail pour faire le bureau. Donc, pour le moment... Quoi ? Merle. N'importe quoi. Donc, pour le moment, non, ce n'est pas installé. Le plan de travail, je vais aller le chercher demain. Je vais aller le chercher chez Bricodépôt, clairement, parce qu'il coûte 15 euros. Donc, je ne me prends pas la tête. Il y en avait des plans de travail chez Ikea, mais ils étaient chers. Donc, du coup, je n'ai pas... Là, on a pris vraiment le strict minimum de ce qu'on avait besoin. Alors, après, j'ai acheté de la vaisselle quand même. J'ai acheté ces verres-là. J'en ai eu 6 pour 9 euros. C'est ça. J'en ai eu 6 pour 9 euros, alors qu'à la base, j'en avais trouvé 6 pour 12 euros. Et j'ai acheté ces assiettes-là. Alors, elles sont toutes basiques. 50 centimes l'assiette, donc j'en ai pris 12. Voilà. Du coup, j'ai acheté cette vaisselle. J'ai acheté la petite poubelle aussi. Je suis désolée pour l'état du sol, mais le ménage n'est pas fait. Cette petite poubelle... Donc, vous allez me dire, mais c'est une poubelle de salle de bain, non ? Ce n'est pas une poubelle de salle de bain, c'est la poubelle de notre cuisine. Puisque, étant donné que nous sommes très axés sur le zéro déchet, en tout cas, on essaye au maximum, on a très peu de déchets ménagers, en fait. Enfin, on n'a vraiment pas beaucoup d'ordures ménagères. La poubelle qui est là, elle fait 16 litres. Et elle nous dure une semaine et demie. Et pourtant, on est 6, voire 7 à la maison. Donc, on fait hyper attention à nos déchets, en fait. Donc, vraiment, à ce niveau-là, je suis vraiment contente. Du coup, notre poubelle qui est dehors, la grande poubelle, qui sert au ramassage des ordures ménagères, on la vide... En fait, on la sort qu'une fois sur deux. Parce qu'elle n'est jamais remplie, en fait. Donc, même quand on la sort une fois sur deux, elle n'est pas remplie. Elle est plus remplie que la normale, mais elle n'est pas complète. Donc, ça, c'est un peu un sujet sur lequel je suis assez fière, quand même. Donc, du coup, demain, j'irai chercher le plan de travail. J'installerai, du coup, le bureau avec les machines. Et comme ça, je pourrai terminer mes projets couture. Puisque je ne travaille pas demain, je ne travaille pas dimanche, et je ne travaille pas lundi. J'ai eu les résultats de ma prise de sang. C'est un truc de malade. Je l'ai faite ce matin. J'ai déjà les résultats. Alors, autant me dire que j'étais méga contente, parce que... En fait, le dosage de la thyroïde, c'est entre 0,25 et 4,20. Donc, votre dosage, il doit être compris entre 0,25 et 4,20 pour être jugé normal. Moi, quand j'ai fait ma prise de sang la dernière fois, j'avais 4,85. Donc, j'étais au-dessus de la tranche, en fait. Donc, il s'est avéré que c'était dû à ma thyroïde d'Hashimoto. Maintenant, je suis sous traitement depuis trois mois déjà. Là, j'ai eu un renouvellement, du coup, temporaire juste d'un mois, parce que j'ai rendez-vous chez l'endocrino cette semaine. Et, du coup, je me rends compte qu'en fait, ce traitement fonctionne super bien. Parce que là, justement, c'était pour voir l'efficacité du traitement, la prise de sang, et j'étais à... remontant au... 0,37 ! Par rapport à 4,85 quand même, quoi. Donc, non, je me rends compte que ça fait vraiment effet et je suis super contente. Vraiment, je suis très, très bonne. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et un bon week-end. Ça se dispute derrière moi, je suis désolée. et puis, je vous dis à demain. Je pense que demain, on vloggera. Ça vous dit qu'on vlogue demain ? Bah ouais ! Non, mais je ne vlogue pas ! Les avis sont partagés. Parce que chez nous, on ne pourra pas te parler, pas du moins. Non, je ne vlogue pas toute la journée, tu exagères. N'importe quoi. Bon, on verra si on vlogue ou pas. Vous aurez la surprise. Du coup, on vous fait des gros bisous ? Gros bisous ! On vous fait des gros bisous et on vous souhaite un bon week-end ! Ciao ! Ciao ! Mettez un pouce à l'air ! Sous-titrage ST' 501